Salut les filles ! Alors je vous retrouve pour une vidéo spéciale favori du mois de mars parce que nous arrivons à la fin du mois de mars et du coup il faut que je fasse un petit inventaire sur tout ce qui m'a énormément plu ce mois-ci parce qu'il y a pas mal de produits qui sont revenus dans ma vie ou plutôt dans ma routine quotidienne et je vais vous en parler tout de suite. Alors la première chose c'est que j'ai toujours le même fond de teint mais je vais le changer prochainement. C'est le Make Up For Ever HD, c'est la couleur 140. Je vais le changer prochainement non pas parce que je ne l'aime plus mais parce que j'ai envie de tester autre chose histoire de pouvoir avoir un bon élément de comparaison. C'est en fait le fond de teint de chez MAC qui est le Studio Fix Fluid que je vais prochainement acquérir. Si vous vous posez la question je suis 140 chez Make Up For Ever et NC35 chez MAC. Alors au niveau des soins je ne reviendrai pas sur mon Effaclar qui est mon gel moussant préféré de la même façon que l'huile essentielle de Tea Tree qui m'ont énormément servi dans ma vie d'acnéique, n'est-ce pas ? Alors maintenant je vais passer à la poudre parce que j'ai poudré mon visage quasiment tout le mois de mars tout simplement parce que ma peau est normale à mixte même si elle devient de plus en plus normale. Si vous vous posez des questions sur ma routine je ferai sûrement une routine approfondie dessus. La poudre que j'ai beaucoup 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 utilisée c'est celle de chez ELF qui est la poudre couleur caramel de la gamme Studio. Je la trouve vraiment très bien même si elle est très poudreuse mais je la pique ou avec mon Kabuki qui est vraiment très fluffy ou alors avec un pinceau de l'eau fibre qui me donne une application diffuse. Et j'aime beaucoup parce que ça m'apporte à la fois une couvrance et aussi une matité tout au long de la journée et je trouve ça vraiment super. Alors il y a aussi un produit qui va être cité dans cette petite vidéo sur mes favoris c'est le Makeup Mist & Set de chez ELF. Alors là par contre ce n'est pas du tout pour l'utilisation première que je l'aime. Il est fait à l'origine pour fixer le maquillage. Je ne l'aime pas du tout pour fixer le maquillage. Je trouve qu'il y a un effet étrange sur la peau. Comment dire ? Limite il m'enlève le maquillage que j'ai déjà appliqué. C'est vraiment très bizarre. En revanche je l'aime beaucoup pour donner de l'intensité au fard. Alors ce que je fais c'est que je prends un pinceau plat n'importe lequel comme ceci par exemple. Je le pchite directement dessus. J'attends que ça sèche rapidement. Je prends mon fard et je l'applique et on a énormément d'intensité. C'est vraiment un excellent produit pour cet usage. En tout cas je le trouve. Alors ensuite je vais vous parler de mon mascara qui a rendu l'âme dont je vous ai parlé dans une revue. Il s'agit du Yves Saint Laurent Shocking. Il est terminé. J'ai envie de dire le roi est mort vive le roi. Parce que je l'ai terminé mais je le rachèterai forcément. Il est vraiment 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 excellent et je le conseille à toutes. Même s'il a séché ou plutôt même s'il a formu s'est altéré au bout de deux mois et demi. C'est un excellent mascara réellement. Alors maintenant j'hésite à vous parler des fards à paupières ou alors de ce que j'ai utilisé vraiment au quotidien. Je pense que ce que j'ai utilisé au quotidien et qui en ressort nettement je trouve dans ma routine du mois de mars. C'est le Paint Pot de chez Mac Rubenesque. Alors tout le monde en parle. Je sais. Mais il en vaut largement le coup. Et je trouve qu'en fait cette année on en parle de moins en moins et c'est bien dommage. Parce que c'est une couleur pêche dorée. Je vais vous montrer ça. Qui s'applique directement sur la paupière comme ceci. Alors moi je l'applique. Je ne mets rien par dessus. Je le laisse vraiment. Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et ça donne un côté pêche qui fait ressortir la couleur de l'iris. Et qui en même temps donne un côté plus sophistiqué à votre maquillage. Parce qu'en ce moment je suis vraiment très pressée. Alors je n'ai pas du tout d'humeur à me maquiller ou à faire des smokies au quotidien. Alors ce que je fais c'est que je prends mon Rubenesque. Je prends mon gel liner. Alors le gel liner que j'utilise au quotidien c'est le Gel Lasting Drama de chez Maybelline. D'ailleurs j'en ai un nouveau parce que le mien est terminé. qui est vraiment excellent. Donc les deux font partie de ma routine quotidienne maintenant. Et j'espère quand même avoir plus de temps pour me maquiller au cours du mois d'avril. J'espère que je vous présenterai des fards à paupières. Et ça reste quand même d'excellents produits. Je vous dis les filles si vous avez envie d'avoir un fard. Un fard entre guillemets qui est à la fois une base et qui est à la fois un fard à paupières crème. Le Rubenesque est vraiment excellent. Il ne bouge pas de la journée. Il ne va pas dans les creux. Il ne filpe nulle part. Il est vraiment super super super. Et je vous le recommande à toutes. Alors maintenant on va parler blush. Parce que je suis une accro 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 au blush. Je suis une fan inconditionnelle. Et mon blush que j'adore en ce moment. Qui me permet d'avoir en fait un maquillage qui est légèrement travaillé. Qui est pêche rosée. Mais vraiment pêche rosée. C'est l'Orgasm de Nars. Il est magnifique. Alors il est pêche rosée avec des irisés dorés. Et les irisés dorés sont vraiment superbes. Parce qu'ils sont tellement fins. Qu'ils se déposent sur la peau. Et qu'on a l'impression que c'est un irisé naturel de la peau. Comme lorsque vous allez à la mer en fait. Que vous allez bronzer au soleil. Que vous voyez les irisés naturels de la peau. Et bien c'est la même chose. Il est vraiment très très bien. Alors je ne sais pas où je vais pouvoir l'appliquer. Bon je vais vous montrer un petit swatch comme ça au doigt. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas s'il va se voir en fait. Mais je vais forcément le remontrer. Parce que c'est mon blush préféré en ce moment. Et qui gagne à être connu. Même s'il est déjà extrêmement connu. Alors maintenant je vais finir en parlant du rouge à lèvres. Qui est en fait un lip butter de chez Revlon. C'est la couleur Peach Parfait. Que j'avais déjà porté dans mon ancien tutoriel. Alors les lip butter ça se présente comme ceci. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous mets le lien ici. Et en fait les lip butter c'est une formule qui est à la fois rouge à lèvres, baume à lèvres et gloss. On a les trois. Et la couleur que j'ai préférée est utilisée au mois de mars. Parce qu'on est quand même au printemps. Et qu'on était aussi à la fin de l'hiver. Et que j'ai des couleurs vraiment très vives. Qui à mon avis feront partie de mon top 10 à mon avis. De l'été. Pourquoi j'ai dit mon top 10 ? De mon top 3 de l'été. Que dis-je ? Alors la couleur est vraiment très irisée, subtil, glossy. Je sais pas si ça se voit parce qu'elle est vraiment très discrète celle-ci. Mais il y a des swatchs sur mon blog. Alors au final je recommande vivement les lip butter à toutes les filles qui sont très jeunes. Pour avoir un effet qui est glossy tout en restant soft. Aussi aux femmes qui ont un certain âge. Et qui ont peur justement de l'aspect... Comment dire ? Des rouges à lèvres qui filent dans les ridules. Parce que ça donne pas du tout cet aspect. C'est très hydratant, très lumineux. Alors du coup ça apporte beaucoup d'allure en maquillage tout le temps en gardant cet aspect. Bonne santé. Lèvres mordues mais en bonne santé. J'aime énormément les lip butter. Je le dis et je le redis. Et ça reste pour moi un de mes favoris. Alors voilà mes favoris du mois de mars sont terminés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et que vous avez peut-être découvert certains produits. Personnellement je sais déjà ce qui va faire partie de mes favoris du mois d'avril. Parce que j'ai acquis récemment pas mal de produits que je vous ai déjà montré. Qui sont vraiment pas mal du tout. Mais qui s'adapteront plus facilement au temps. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous des filles et je vous dis à très vite. Ciao.